Jean-Louis Heurlet, bonjour. Bonjour. Alors c'est la rentrée, donc l'heure des prévisions. Le président de la CCI d'Alsace est-il optimiste pour les entreprises régionales pour cette saison ? Oui, alors optimiste, oui. Pas béatement optimiste, mais je crois qu'un certain nombre de signes sont là. Des reprises d'entreprises qui ont réussi, notamment lors avec la mise en service de la première ligne de tram sur pneu à Paris. General Motors, Caddy et bien d'autres. Également des investissements lourds qui sont annoncés. Lili avec 90 millions d'euros, Usocom et donc d'autres investissements. Est-ce que cet optimisme est partagé par les chefs d'entreprise ? Vous les avez consultés, vous avez dévoilé une enquête cet été, réalisée auprès de 1000 chefs d'entreprise alsaciens. Quelles sont leurs principales craintes et leurs principaux espoirs ? Alors, c'était relativement bizarre parce que même l'enquête précédente faisait ressortir un certain optimisme à moyen-long terme des chefs d'entreprise qui malheureusement n'a pas été suivi d'effet l'année dernière. Mais les chefs d'entreprise sont restés optimistes. Et puis, je crois que ça se traduit aussi par des investissements essentiellement dans le cadre de l'innovation. Je crois que c'est le levier essentiel de notre économie. Alors, vous organisez une grande journée avec les autres chambres lors de la foire européenne. En un mot, quel va être votre principal message de rentrée aux entrepreneurs et aux politiques alsaciens ? Alors, nous allons à cette journée balayer l'ensemble des problématiques. En ce qui concerne la CCI de région, elle parlera essentiellement, je l'ai déjà dit, de l'innovation qui est le moteur essentiel, mais aussi de l'export puisque grâce à ces produits innovants, à des entreprises dynamiques, nous pouvons nous ouvrir aux marchés internationaux. Nous avons donc pour mission d'amener ces entreprises, y compris les PME, voire des TPE, sur les marchés émergents, la Chine, la Russie, le Japon, voire l'Inde, voire le Brésil, pour leur permettre de découvrir ces nouveaux marchés et de valoriser notre production à travers des ventes dans le monde entier. Jean-Louis Hurley, merci. Merci. Merci.